Bienvenue à tous, le fait du jour sera le clou de ce week-end avec l'ancien international de football Elajidjouf. Eh oui, Elajidjouf, Eljoufi, Djoufi Bobo, était il y a trois jours à la section de recherche 6 à la caserne Samba Djiriyalo. C'est le ban après qu'un frère d'Aminatatal, présidente du conseil économique, social et environnemental CES, a déposé une plainte contre lui pour menace de mort. Ah oui, et bien sûr. Et sur ce qui se raconte, la femme de la Djoufi, Valérie, une amie de longue date, m'avait demandé de lui prêter une voiture à la suite de la perte d'une de ses tendres. Je n'ai pas hésité et je lui ai prêté une voiture 8-8 avec chauffeur. Et la Djoufi, lui, en a profité même pour faire ses courses personnelles car sa voiture était en panne et attendait réparation. Se rendant compte que j'étais le propriétaire de la voiture, il a commencé à m'appeler pour me harceler parce que j'ai prêté une voiture à sa femme sans l'aviser, avait déclaré le frère de la présidente du CESE sur le site Seneway. Avant d'ajouter, il a coup de le retrouver quelque part pour qu'il règle mon compte. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant et il a fait son show, comme à ses habitudes. Sur place, il m'a insulté de mer, raconte le monsieur Tal, et m'a même menacé, dit-il, de kidnapping et de détruire ma vie en précisant qu'il connaît mon domicile, explique le frère de la présidente du CESE. La suite de l'histoire est connue. Sinon, voici l'épilogue, si Djoufi le veut bien, avec le monsieur Tal. D'abord, je tiens à préciser que l'histoire n'a rien à voir avec le fait d'être de la famille d'Amineta Tal, précision de taille du frère de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui est sa soeur. Il fallait le rappeler. Je suis un citoyen libre, comme tout le monde, ayant droit à la protection et qui croit en la justice de son pays, dit-il. Ensuite, cette histoire de prêt-re-l'enfile de voiture date du mois de décembre. Nous sommes au mois de février, pourquoi attendre maintenant pour faire des scandales alors que la Djoufi m'a revu après l'affaire ? Je suis quelqu'un de biscret et je n'ai jamais demandé à être dans les médias ou dans des problèmes. Sauf que c'est ça le problème. Quand on ne veut pas des problèmes, il ne faut pas en avoir parce que les médias également sont là pour relayer des problèmes. Je tiens à préciser, relance toujours le Sir Tal, que la femme de la Djoufi est une amie que je connais depuis mon adolescence. Son mari ne vivait pas à Dakar, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et la Djoufi, je ne l'ai connu qu'en 2017, après être rentré au Sénégal lui-même, il a signé que ses enfants et mes enfants sont des amis. Fréquente les mêmes écoles, son épouse et mon épouse aussi se connaissent bien. Ce n'est toujours pas clair ? On poursuit. Donc, j'ai considéré rendre service à une amie. Tiens, nous y voilà. D'où ma surprise, lorsque le 28 décembre, la Djoufi m'a appelé pour me dire que j'aurais pu lui demander avant de prêter une voiture à Valérie. La Djoufi a eu mon numéro de téléphone par l'intermédiaire de sa femme lorsqu'il voulait m'inviter au lancement de son mouvement. Pour moi, il allait de soi que la Djoufi soit au courant de la demande de sa femme, ayant eu moi-même à en parler à mon épouse avant de lui prêter la voiture. Néanmoins, je lui ai répondu que je pensais bien faire en rendant service à une amie et que j'étais désolé qu'il n'ait pas été avisé. Sur ce, j'ai tout bonnement repris ma voiture pour mettre fin à la polémique et lui ai fait part de mes regrets. Mais le harcèlement ne prenant pas fin, j'ai dû en aviser les absurdités qui n'ont fait que leur travail. Aujourd'hui, il dit qu'il regrette les faits. Il m'a présenté ses excuses devant les autorités, regrettant au passage avoir ignoré la perte de ma mère et les relations entre nos deux familles. Il dit avoir agi sous la colère. Au nom de la famille, j'accepte ses excuses. Et on passe à autre chose. Voilà en somme comment cette histoire a pris fin entre le sieur Djoufi et le sieur Tal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...